Nous sommes presque prêts pour le match numéro 19. Je vous présente l'Alleance Bleue, The Blue Alliance, commençant avec l'équipe 3-1-1-7, Les Arfans! Followed by Team 1075, The Sprockets! Et l'équipe 3-9-7, C'est les Prédateurs Nucléaires! De l'autre côté, l'Alleance Rouge, nous avons l'équipe 3-9-8-9, Classics! L'équipe 3-9-8-1, Les Loups! Et l'équipe 3-9-6-9, Yeti! Bonne chance à toutes les équipes! Alors, nous attendons le feu vert de nos arbitres. Il reste encore un ajustement. C'est là qu'on va voir si la stratégie d'ascension des Yeti va fonctionner. On se demande, durant les derniers matchs, on voyait que c'était la stratégie qu'ils voulaient préconiser. Souvent, il manquait... OK, on est prêts à partir, alors! Les équipes sont en place, pilotes derrière vos lignes! 3-2-1, go! Alors, les harfants, oh! Les prédateurs qui vont de tirs extrêmement bien cadrés, ainsi que les harfants du côté de l'Alliance Bleue, c'est extraordinaire. Du côté de l'Alliance Rouge, c'est plus tranquille. Alors, les sprockets, qui sont toujours très intimidants sur le terrain, ils font ce qu'on pourrait appeler du breakdance robotique. Elles sont souvent au centre du terrain à faire des zigzags pour déconcentrer l'adversaire. Les prédateurs qui reviennent se cadrer près de la pyramide, on va voir si leurs tirs seront aussi précis qu'en bas d'autonomie. Oh oui! Un... Oh! Oui! Ah non! Deuxième tir raté! Alors, les sprockets qui font de l'obstruction ici, va-t-il y avoir des conséquences à ce geste? Ah, les sprockets qui font d'un... Ils chargent! Est-ce qu'on tolère ça dans un match de robotique? Je ne sais pas. Évidemment, les robots ne peuvent pas subir de commotions cérébrales, mais évidemment, la violence ne sera pas tolérée sur ce terrain. Encore une fois, les sprockets ont un jeu extrêmement défensif, alors que les prédateurs, ils vont de tirs extrêmement précis. Oh oui! Oui! Encore une fois, la stratégie des Yétis pour l'ascension de la pyramide n'a pas porté fruit. Les sprockets qui sont toujours aussi agressifs sur le terrain. Oh oui! Les prédateurs! Excellent! Alors, les sprockets qui sont très intimidants sur le terrain, utilisent le centre du terrain, font du breakdance présentement. C'est une équipe qui est extrêmement... démonstrative. Écoutons, encore une fois, les harfants qui sont fidèles à eux-mêmes, qui ont gravi le premier échelon de la pyramide. Quelle victoire de l'Alliance bleue! Quel départ! Le pointage final pour ce 20e match de qualification est 55 pour l'Alliance bleue, 0 pour l'Alliance rouge. Alors, on remercie les harfants, ainsi que les prédateurs, pour cette victoire.